Alors, I'm yours, donc voilà c'est une version un peu simplifiée de la chanson de Mraz. La première moitié, les 8 premières mesures c'est le couplet et puis la deuxième moitié du morceau c'est le pas. Je vous le joue une fois. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Et voilà, ça vous dit quelque chose ? Alors la main gauche c'est très simple, elle joue toujours ces 4 notes là. Do, 2, 3, 4 et après Sol, 2, 3, 4 et La, 2, 3, 4 et Fa, 2, 3, 4 et après encore une fois. 3, 4 et 2, 3, 4 et 1, 2, 3, 4 et 1, 2, 3, 4 et 1, 2, 3, 4. Donc Do, Sol, La et Fa. Et la main droite au début, le couplet, toute la mélodie elle est en croche et le refrain c'est simplement des noirs. Donc le couplet au niveau de la mélodie, les notes vont passer deux fois plus vite que dans le refrain. D'accord ? Alors, je vous joue la première ligne. Mi, Do, 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 Do Et essayez de bien lier les notes entre elles. On essaye de ne pas faire des staccatos comme ça, ni de tout jouer avec le même doigt. On essaye de regarder les doigtés comme je les ai écrits là. Petit doigt, troisième doigt, quatrième doigt, cinquième doigt. Et puis de bien lier tout ça. D'accord ? Donc la première ligne, je vous la refais encore une fois. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Et après je continue. La deuxième ligne, c'est quasiment la même chose. Les trois premières mesures, c'est la même chose. C'est juste la dernière mesure qui change. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. D'accord ? Donc, je vous le joue encore une fois. Le couplet, maintenant je mets les deux mains ensemble. Donc la main gauche, elle joue à chaque fois sur le premier temps de chaque mesure. A chaque fois, c'est sur le premier temps, en même temps que la première note de la main droite de chaque mesure. D'accord ? Alors on va voir ça. 1, 2, 3, 4. 3, 4. 3, 4. Et c'est là qu'on arrive au refrain. Pardon, on arrive au refrain. La mesure 9, donc la troisième et la quatrième ligne. Et c'est là que ça passe à des noirs. Donc, tout d'un coup, il y aura moins de notes à la main droite. Ça va ralentir un peu. Et c'est ça le refrain de ce tube de Jason Braze. La main gauche, toujours la même chose. Do, pendant quatre ans, puis après Sol, puis après La, puis après Fa, et ainsi de suite. Et la main droite, elle fait Do, Sol, Mi, Ré, Si, Sol, Ré, Do, Do, La, Do, Fa, Fa, Mi, Do, Sol, Mi, Ré, Si, Sol, Ré, Do, Do, La, Do, Fa. Et maintenant, avec les deux mains ensemble, 1, 2, 3, 4. Et voilà. Alors, pour finir, je vais encore jouer une fois le morceau tout en entier. Peut-être rajouter un peu de pédale. Si vous voulez rajouter de la pédale, vous mettez une fois par mesure. Genre, à chaque fois que vous jouez une note à la main gauche. Vous pouvez mettre la pédale en même temps. Comme ça, ça résonne un peu plus. Et rien ne vous empêche aussi de répéter le morceau plusieurs fois. Quand vous avez fini la dernière ligne, à la place de jouer les deux derniers Do, vous pouvez tout de suite recommencer au couplet dernier. Par exemple, si je commence à jouer le morceau à partir du refrain. 3, 4. Et là, je recommence directement au début. Et ça, ce serait le deuxième couplet. C'est à choix. Alors, je vous le joue encore une fois, du début jusqu'à la fin. Et après, je vais prendre congé de vous. Et je vous dis à bientôt. Et prenez bien soin de vous. Et je m'en rajoute de vous revoir tous. Et oui, prenez bien soin de vous. C'est très important. Ok. Alors, en vous disant au revoir, I'm yours. Trois, quatre. Trois, quatre. Trois, quatre. Sous-titrage MFP. Et voilà, n'hésitez pas à m'enregistrer votre version, vous pouvez me faire une petite vidéo sur WhatsApp, pas en live, mais vous l'enregistrez, puis après vous pouvez me envoyer sur WhatsApp et après je peux faire quelques commentaires constructifs avec plaisir. Voilà, alors à bientôt chers élèves et bonne fin de journée. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP.